... Paul Cuisset est l'homme à qui l'on doit les mythiques voyageurs du temps, Operation Stealth, Flashback ou encore Croisière pour un cadavre. Des point and click pour la plupart qui ont définitivement marqué l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est dans un tout autre genre que ce grand monsieur de l'industrie va tenter de s'illustrer avec EMI. Son dernier projet en date, maintes fois repoussé, est censé sortir en fin d'année. Un titre aux allures de grosse production qui ne sera pourtant disponible qu'en téléchargement. Pour deux raisons essentielles. La première, évidemment, la raison est économique. C'est que développer un jeu en boîte, maintenant, ça coûte énormément d'argent. Développer un jeu sur PSN, évidemment, le format est plus court, le jeu est moins long, ça revient moins cher. Aujourd'hui, sur PSN, on a des jeux qui sont des jeux d'arcade, des jeux de garage qui sont faits avec des toutes petites équipes. Puis d'un côté, on a les jeux en boîte qui sont faits par des grosses équipes de 300, 400, 500 personnes avec des budgets colossaux. Et puis au milieu, finalement, il n'y a pas grand chose. Donc on espère qu'il y a un créneau, effectivement, entre les deux, pour ce type de projet. On essaie d'être ambitieux et d'amener quand même de l'actualité. Ce n'est pas parce qu'on fait un jeu qui dure 6 heures, par exemple, qu'il faut faire un jeu sans mettre les moyens. Donc vraiment, on a investi beaucoup au niveau de la technique, au niveau de la R&D, pour arriver à faire des choses qui sont techniquement. On se dit, voilà, ce n'est pas fichu de nous, ils ont essayé de faire des trucs qui marchent bien. Et puis raconter une histoire originale est peut-être une histoire que d'autres éditeurs, des gros éditeurs, n'ont pas envie de suivre. Parce que pour eux, soit c'est trop petit, soit ce n'est pas assez grand. Amy est donc un survival qui met l'accent sur la relation entre l'héroïne, Lana, et Amy, la petite aux pouvoirs étranges. On a donc affaire ici à de la coop avec une IA, une tendance que l'on retrouve de plus en plus dans les jeux vidéo. La coopération dans les jeux, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Alors, moi, quand j'ai commencé il y a deux ans et demi de projet, en fait, il n'y avait peu de jeux de coopération. Il se trouve que, bon, voilà, il y a un certain moment où je pensais qu'il y a une idée dans le monde, tout le monde a l'idée. Après, nous, ce qu'on a essayé d'amener, c'est quelque chose de, peut-être, de différent. C'est-à-dire qu'on est dans une coop, où on a de la protection, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que Amy protège Lana, parce que Lana est infectée. Et grâce à une sorte de pouvoir qu'on ne comprend pas, au départ, en tout cas, Amy est capable de guérir Lana. Ça crée un lien, de toute façon, immédiat, puisqu'elle ne peut pas survivre l'une sans l'autre. On joue sur cette tension parce qu'il y a une séparation. Il y a forcément des moments où elles sont obligées de se séparer l'une de l'autre. Et là, effectivement, Lana commence à se transformer et devenir, peu à peu, une sorte de zombie. Si elle reste trop longtemps, hors de la présence d'Amy, l'affection gagne tellement qu'elle finit par se perdre complètement et le jeu se termine. Après, chacune a des spécificités propres en termes de gameplay. Bien sûr, Lana peut combattre, faire des actions, etc. Mais Amy peut l'aider parce qu'elle est petite. Elle peut passer à des endroits où Lana ne peut pas passer. Et puis ensuite, Amy, c'est une petite fille très spéciale qui a des facultés qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais bon, voilà, il ne faut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Les créatures dans Amy semblent elles aussi avoir été l'objet d'un travail tout particulier, comme nous l'explique M. Cuisset. On a pas mal bossé sur l'IA, en fait, des monstres, parce que les perceptions qu'ils ont sont importantes, le sont. Bien sûr, il y a la vue. Après, il y a des choses, je ne peux pas parler encore, mais qui sont liées à des altérations qu'on ne peut pas voir. L'idée, c'était d'essayer de faire des ennemis qui soient imprévisibles. Je pense que dans un jeu, à partir du moment où on connaît le fonctionnement des ennemis, finalement, on n'a plus peur de lui. On sait qu'il va faire ça, il va faire ça. Donc, finalement, on peut anticiper. À partir du moment où on anticipe, c'est difficile de maintenir une pression, en tout cas pour le game designer, de maintenir une pression sur ce joueur. Donc, on essaie de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, pas inventer la poudre, il n'y a pas des recettes miracles, ni quoi que ce soit. Mais on a pas mal travaillé sur le système de détection des ennemis, sur la manière dont ils se déplacent, sur la manière dont ils nous détectent, la manière dont ils peuvent nous attaquer, etc. Donc, ils peuvent communiquer entre eux, si jamais il y en a un qui nous voit, d'autres nous voient, etc. Sur la manière aussi de les leurrer, parce que tout l'intérêt est là, c'est-à-dire qu'ils ont des perceptions, et l'intérêt de, finalement, de l'infriculation, c'est d'arriver à leurrer la perception des ennemis. Donc, les deux vont le faire. Même si d'un point de vue production, Emy reste assez loin de projets comme peuvent les mener les gros éditeurs, son développement a tout de même posé quelques défis. Notamment sur des petites idées toutes bêtes sur le papier, mais extrêmement difficiles à mettre en œuvre, comme le fait de faire se tenir par la main les héroïnes. Effectivement, il y a des problèmes techniques qui sont tout simples, qui paraissent tout simples. On se dit « oui, mais tiens, la main, c'est facile, etc. » Puis, finalement, on se rend compte des situations de combat, des situations de danger, ou à cause des collisions, à cause du décor, etc. Ben voilà, c'est pas si simple. À un moment donné, elles doivent se lâcher la main, elles doivent reprendre la main, etc. de manière la plus naturelle possible, de manière à ce que le joueur ne se dise pas « ah oui, oui, c'est un vrai boulet, à chaque fois que je dois la récupérer, je n'y arrive pas, etc. » Donc, il faut qu'il y ait un minimum, en fait, de transparence, d'automatisme, pour qu'on se dise « voilà, c'est confortable, je lui prends la main, elle est intelligente, elle vient, etc. » Mais le plus difficile, en fait, c'est pas réellement ça, le plus difficile, c'est la relation entre deux personnages, comment faire en sorte qu'Emy ne paraisse pas être une IA, un bot, qui se déplace, qui est scriptée, qui fait des choses, etc. Et donc là-dessus, on a beaucoup travaillé aussi sur ses perceptions à elle, la manière, ses capacités, par exemple, à détecter des choses, regarder des choses, elle s'intéresse à l'univers qui est autour d'elle, etc. Même si, évidemment, elle ne parle pas, elle est un peu dans son monde. Elle peut aider l'Anna parce qu'il y a des choses sur lesquelles elle est sensible. Et donc, par exemple, des fois, on est bloqué à un endroit, et puis elle va regarder, elle voit un truc intéressant. Et si on l'observe et si on se dit « tiens, qu'est-ce qu'elle a vu d'intéressant ? » On peut aller la voir, elle nous fait des petits dessins pour nous dire « tiens, regarde, j'ai vu des trucs intéressants. » Donc, c'est là-dessus qu'on a pas mal bossé. Évidemment, le plus difficile, c'est l'émotion. Moi, ce que je voudrais, c'est que le joueur se dise à la fin du jeu « voilà, j'ai protégé Emy, pas parce que j'étais obligé, mais parce que je l'aime bien. » On a maintenant hâte de découvrir ce que nous réserve Emy, ce survival énigmatique qui devrait, si tout se passe bien, être disponible sur PC, PS3 et 360 à la fin de cette année. Oh, Emy, tout va être bien, je promets.